Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui me demandent souvent si on vole aussi l'hiver. Je leur réponds tout simplement que quand on est passionné, on essaie de pratiquer toute l'année. Les conditions sont juste différentes. On s'habite bien sûr plus chaud, mais on reste souvent moins longtemps là-haut. Donc l'air est plus calme, il y a moins de pièges, c'est aussi l'occasion de revoir les bases, garder des automatismes, et pourquoi pas changer de matériel pour s'y habituer doucement avant le printemps. Mais en hiver, les créneaux sont aussi plus rares et les journées très courtes, ce qui rend les moments encore plus précieux. Allez, je vous emmène voir la neige maintenant, car le paysage a bien changé dans les Beauges. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vol rando. Nous sommes dans le massif des Beauges à Épernay, pas très loin du col du Fresne et en face de l'Arcluze. Et depuis l'arrivée des premières neiges, le paysage a totalement changé. Le décollage se situe à 1300 mètres avec un dénivelé de 500 mètres positif. La météo de ce jour est favorable avec une orientation est-sud-est, alors c'est le moment de tenter ce créneau du matin. Salut salut, première rando hivernal, on revient avec Aurélien sur un spot qu'on a presque déjà fait. On s'était trompé d'atterrissage, enfin s'était trompé de décollage pardon. Et là on est au vrai Épernay. Et comme vous le voyez, ça a neigé à 5-10 centimètres. Et aujourd'hui c'est beau ciel bleu. On verra là-haut. Ça grimpe fort en tout cas. Pendant que t'es bien en train de suer, quelques mots ? Et bah franchement je suis content d'aller voler, toujours pareil. C'est un petit site bien sympathique qu'on va enfin faire. Et puis on aura kiffé notre journée. C'est un bon départ. Est-ce qu'il lui resterait encore assez d'énergie pour éventuellement un second vol dans l'après-midi ? Évidemment. Toujours. Magnifique hein, le bleu du ciel là en hiver. On est arrivé au sommet là, je pense qu'on a mis 40-42 minutes. On est à la limite des nuages. Peut-être que ça va te nouiller, on sait jamais. On verra, déjà si on décolle c'est bien. Au niveau créneau on est pas mal je crois. Beau temps, pas de vent, des nuages. C'est une petite brise qui remonte. Ah qu'est-ce t'en penses ? Ça va le faire grave, ça va être de la bombe. De la transpiration entre 100 morts en givre. C'est intéressant ce concept. Ouais, parce que je suis un mec chaud. Le temps d'admirer la vue, on sent déjà quelques nuages qui arrivent du col du Fren et qui commencent à accrocher le sommet. Allez, ça nous laisse encore la vue sur l'atterrissage, mais pour combien de temps ? Bon, on l'air d'un con Jean-Pierre ! Aujourd'hui je fais même à gueule, on est un peu dans la purée de poids comme vous voyez. On va aller trouver un créneau, une petite éclaircie entre deux, que le soleil chauffe un peu. Il y a le vent qui s'est levé du col du Fren et ça fait remonter cette brune. C'est vraiment pas épais mais visibilité 20 mètres. Allez, on a bon espoir, on a bon espoir. Ça se fait réouvert. Il y a un peu plus de vent quand même que quand on est arrivé, mais ça va encore, ça va encore. Voilà, prévoil effectué, ça c'est dégagé. On a eu déco, petit vent, léger travers, face. Bonne visibilité, face-val pour tous les deux. Tu vas en voir y aller quoi ! Merde ! Bon, c'est parti. Bon vol ! Oui, oui, oui ! Oui, oui ! Un petit saut ring ! Ou pas. Oui, petit ! Oui, petit ! Un peu scotché. Le vol sera d'assez courte durée. Dommage que le vent ne soit pas mieux axé dans la pente pour tenir un peu plus son souring. Mais bon, l'essentiel c'est d'avoir pu décoller et de sentir cette liberté, cette légèreté. Je ne sais pas quelles émotions vous ressentez en volant, mais pour moi c'est toujours aussi intense. Et c'est pour ça que j'ai envie de le partager avec vous. On se fait bien pousser sur le côté là. Il y a un bon vent. On va se poser là en dessous. Je me suis dit, putain ça a continué, je vais aller me foutre dans le poids de la barre. Allez, je te montre ça tout de suite là, je vais faire une histoire.